Recharger Comprendre la technologie, les téléphones que tu as dans tes mains, bon, ayant tout ce qu'il doit avoir, tous les programmes qui s'y trouvent, vous voyez le niveau de la batterie, tu l'utilises et la batterie, la batterie se décharge, je continue à utiliser ce téléphone, ce téléphone, Recharger pour exceller, tu dois faire l'effort, L'éthique doit aller à la source de la puissance. Je vous parle aujourd'hui, je n'ai pas encore commencé, je suis en échauffement, pour que vous compreniez qu'aujourd'hui nous avons les adolescents, nous avons les étudiants, nous avons ceux qui ont fini les études et ceux qui ont fait le service militaire dans le système nigérien et nous avons ceux qui sont les jeunes professionnels et vous êtes là dans votre profession et nous avons les jeunes adultes qui sont là. C'est de 12 ans à 40 ans, ainsi donc n'espérez pas que je vais parler sur nos adolescents, je parle à tout le monde et chacun, tous ceux qui utilisent le téléphone portable, ils doivent recharger afin que ce téléphone puisse lui donner le service excellent qu'il est censé donner, non seulement ça, regardez la profession dans la vie, je vais vous lire pas ça des écritures qui montrent que Daniel et Shaddak et Hachek Nego étaient dix fois meilleurs que tous les autres qui étaient en Babylone maintenant. Je vais commencer à parler du téléphone, si vous regardez le premier téléphone cellulaire, le premier cellulaire, avant que ce nouveau téléphone ne vienne, ils ont des services limités, mais ceux qui ont eu ça que c'est Apple, Android ou tout autre, ces gens là, ils ont continué à travailler, ils ont continué à réfléchir jusqu'à ce que vous avez aujourd'hui dans ce petit téléphone portable. il a fallu de grands ordinateurs pour emmagasiner des choses, ils ont continué à s'améliorer jusqu'à ce que ce soit dix fois meilleur. Regardez l'aviation, regardez l'avion, le premier type d'avion qui a été fabriqué au début par ses frères Bright avec des fonctions limitées, mais ils ont continué à s'améliorer dix fois meilleur. Regardez les ponts que nous avons aujourd'hui. Nous avions des ponts partout dans le monde qui pour traverser, mais nous avons connu le développement qui a des tunnels dans la mer, qui peuvent passer dans la mer, parce que les gens dans chaque profession, ils sont dix fois meilleur, même plus que dix fois d'ailleurs. Voyez les véhicules que nous avons. Regarde les véhicules de 1900, les véhicules qu'ils avaient en son temps, la rapidité, la vitesse, mais aujourd'hui le monde est en train de se développer dix fois meilleur. Tout ce que même dans le système éducatif, quand j'étais enseignant, on utilisait la clé pour le tableau. Si tu voulais avoir des résultats, on affichait ça au tableau à l'université. Mais maintenant, nous sommes allés dix fois meilleur. Si tu veux remplir un formulaire, on n'a plus les fiches physiques. Ça se remplit en ligne et tu reçois les résultats en ligne. Tu peux même faire des études en ligne maintenant, qu'on ne pourrait pas faire en son temps, il y a de cela plusieurs années. Maintenant, dix fois meilleur, supérieur. Maintenant, nous venons aujourd'hui. Et je veux maintenant que tu commences à penser qu'est-ce que tu fais, comment vis-tu, comment est-ce que tu te prépares pour que dans ton domaine ou même dans un domaine où tu veux t'engager dans ta pratique, ce que tu fais aujourd'hui et dans ta vie spirituelle bien sûr, comment peux-tu devenir dix fois supérieur meilleur, vingt fois, trente fois meilleur. Et ça va arriver. Voici cette génération qui va redécouvrir une fois encore, quel que soit ce que nous avons fait par le passé. Tout ce que nous avons pu réaliser par le passé maintenant, tout ce que tu as eu jusqu'à ce jour, ce n'était qu'un point de départ. Et maintenant, je te vois en train de pomper et tu sautas pour l'avenir dix fois supérieur. Donnez-moi un amen de dix fois supérieur. Père, nous te disons merci, nous bénissons-te un nom. Nous sommes à la fin des temps, Seigneur, et tu nous as appelé afin que tout ce que nous avons eu, tout ce que nous avons fait, quel que soit le niveau où nous avons atteint, tout ce que nous avons pu produire, Seigneur, nous prions qu'en ce jour que tu ouvres nos yeux et que nous devenons dix fois supérieurs au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu rechailles notre batterie, notre cerveau, notre pensée, notre concentration et l'énergie divine en nous, afin que nous devenions dix fois supérieurs au nom de Jésus. Seigneur, touche chacun de nous, transforme chacun de nous et amène ton triomphe dans chaque vie au nom de Jésus. Je confirme, je confirme, je confirme, je confère les bénitions du Seigneur dans chaque vie dix fois supérieures. Au nom de Jésus, nous prions que Dieu vous bénisse. Daniel, chapitre 1, voyons le verset 20. Daniel 1, 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs. Soulignez ça dans votre Bible. Soulignez ça dans votre coeur. Et vous soulignez ça aussi. Abbé Nego, comment puis-je devenir dix fois meilleur? 1, 2, comment devenir dix fois radieux? Quelqu'un peut écrire. Il a l'intelligence, la compréhension et la formation. Il peut écrire ça. Comment un être humain a l'intelligence et la compréhension pour écrire? Il écrit, moi je lis. Si lui, s'il a l'intelligence d'écrire, moi je dois avoir l'intelligence de lire et de comprendre. Je vais comprendre. Dix fois meilleur, dix fois supérieur, dix fois plus élevé. Après tout, comme nous sommes dans ce monde, regardez nos tailles. On ne peut pas rester à ce niveau-là. On doit grandir, grandir. Jusqu'à ce que nous devenons dix fois supérieurs. Et nous devons suivre ce que nous ne mesurons pas. Nous ne pouvons pas avoir ça. Nous ne pouvons pas atteindre ce niveau dix fois plus sage. Voyons Daniel. Daniel au chapitre 1. Comment il a été sage? Et à la fin de la formation, dix fois plus sage. Dans le chapitre 3, 4, 5. Et quand vous venez au chapitre 8, 10. Et vous venez au chapitre 12. Si vous comparez Daniel au chapitre 1 au chapitre 12. Dix fois plus sage. Dix fois plus... Tels vos jours. Tels ta force. Qu'est-ce que je dois faire? Comment vivre? Comment dormir? Comment m'exercer? Comment utiliser tout ce que j'ai? Comme je regarde ma santé maintenant. Et je prends de l'âge. Et je regarde les promesses de Dieu. Comment puis-je devenir dix fois supérieure en bonne santé? Je suis fort. Est-ce qu'il va rester à ce niveau de force? Comment Daniel Shadak et Abednego? Devenir dix fois supérieure plus fort. Je suis en bonne santé. Dans la poursuite des choses dans la vie. Comment devenir dix fois supérieure plus fort. Ferme. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Et pas la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu est venue dans ma vie. Et m'a enseigné. Comment vivre dans la sopérité. Dans la justice. Dans ce siècle présent. Comme j'avance. Comment devenir dix fois supérieure plus pieux. Tout domaine de ma vie. Dans ta relation avec les gens. Chaque domaine de la vie. Dans ta compréhension. Dans ta maturité. Je regarde tout domaine de ma vie. Et je dis. Comment. Je puis dans ma vie. Dans ma profession. Dans tout ce que le Seigneur m'a donné. Et je m'améliore. Et je m'améliore. Comment être dix fois plus élevé qu'avant. Alors. Qui que tu sois. En tant que jeune. Comme personne âgée. Comme Aaron. Comme ceux là. Qui ont dépassé 40 ans déjà. Ils disent. Un instant c'est 40 ans. Un instant c'est pour toujours. Maintenant. Les gens ont montré que c'est faux. Il y a des gens. Qui sont dormis. Jusqu'à l'âge de 40 ans. Et à l'âge de 40 ans. 45 ans. Alors de 50 ans. Ils se sont réveillés. Et ils se sont dit. Qu'est ce que cette personne a. Que je n'ai pas. Le cerveau qu'il a. Est-ce que c'est l'intelligence qu'il a. Que je n'ai pas. Que la passion. Il a. Et que je n'ai pas. Et il se réveille. A 40 ans. 45 ans. A 50 ans. Et même. Il commence. Et j'ai même lu. Une vieille. Qui avait l'âge de 70 ans. Qui a décidé. Quand elle n'avait jamais mis au primaire. Mais à l'âge de 70 ans. Elle a décidé. Qu'elle ira au primaire. Qu'elle allait. Et j'ai lu l'histoire. D'une femme. D'une vieille. Qui a cessé. A arrêté au secondaire. Mais à 67 ans. Elle s'est dit. Pourquoi. Qu'est ce qui m'arrive. Le collège est là. Pour tout le monde. Et il n'y a pas d'âge. Limite. Il n'y a pas de limite d'âge. Elle allait s'inscrire. Elle a repris. A part du premier cycle. Et elle a continué. Continué. Et elle a fini. Ses études. Quand elles sont à 11 ans. Qu'est ce qu'on ne peut pas faire. Si vous avez les principes. L'idée. Un essentiel à 40 ans. Un essentiel pour tous. Ça c'est ton choix. Mais. Tu sortiras de là-bas. Et le Seigneur. Fera dans ta vie. Ce que. Tu rêvais être. Et tu vas avancer. Avancer. Jusqu'à ce que. Tu sois. Dix fois. Supérieure. Comprends maintenant. C'est un pas. On ne devient pas. Dix fois. Supérieure. Pour devenir. Dix fois. Supérieure. Tu. Tu cherches. A t'accroître. A t'accroître. A te développer. Ce n'est pas un grand saut. A un moment. Si vous regardez. Il y a quelque chose qu'on appelle. Intérêt simple. Nous devons comprendre ça. Il y a ce que nous appelons. Intérêt composé. Nous devons comprendre cela. Si vous. Vous connaissez le développement. De 2% en un an. 3% en un an. Intérêt simple. Ce principe. Ce 100%. Le principal. Quand. Un an. Après. Vous ajoutez. 3%. Vous avez. 103%. Ensuite. L'année qui suit. Vous ajoutez. Ça fera. 106. L'année qui suit. Ça sera. 110. Ce type. D'intérêt. D'accroissement. D'augmentement. Est très lent. Mais. Quand c'est l'intérêt composé. Quelque chose que vous faites. Disons. Par exemple. Vous faites quelque chose. Par trimestre. Et dans un trimestre. Vous connaissez. D'accroissement. De 5%. Vous. Commencez. Le trimestre. Suivant. A 100. 105%. Et. Vous. Ajoutez. Encore. 5%. Ça. Ça ira. Au-delà. De 110%. C'est composé. Et vous avancez. Vous avancez. Comme ça. En quelques années. Tu. Seras. Dix fois. Supérieure. Amen. Comme ça. Il faut. Évoluer. Il faut. Planifier. Il faut. Te développer. Il faut. Avoir. Un programme. Pour être. Il faut. Un objectif. Planifier. Un développeur. C'est ça. Qui nous amène. A. Nous réaliser. Je vous parle. Aujourd'hui. Du message. Intitulé. Reproduit. Des Daniels. Excellent. Pour cette génération. Si tu. Te considères. Dedans. Tu es dedans. Si tu veux. Tu dis. Que je veux. Un Daniel. Excellent. Dans cette génération. Ça va t'arriver. Au nom. De Jésus. Je vous parle. Donc. Je disais. Le message. Intitulé. Reproduit. Des Daniels. Excellent. Pour cette génération. Nous allons voir. Trois points. Trois sous points. Premièrement. Recharger. Et transformer. Pour exceller. Nous ne sommes pas ici. Pour observer. Toute justice. Il y a. L'impact des jeunes. Et ça se passe. Chaque mois. La croisade. La croisade. De Jessica. Donc. Voilà. Le moment. Pour. Accomplir. Toute justice. Non. Nous venons. Afin que la puissance. Du Seigneur. Et la force. Du Seigneur. Et la vision. D'en haut. Puissent. Entrer. En chacun. De nous. Et vous êtes. Rechargés. Vous êtes en train. De vous endormir. Vous êtes en train. De. D'être. Dormant. Et il semble. Que la concentration. La vision. N'est plus là. Et maintenant. Vous venez. Et la puissance. De l'esprit. De Dieu. Va. Recharger. Votre vie. Va. Transformer. Votre vie. Pour que. Vous puissiez. Exhaler. Quelqu'un. Là-bas. Va. Exhaler. Recharger. Et. Transformer. Pour. Exhaler. Deuxièmement. Deuxième. Élément. Redéfier. Redéfier. Et. Renforcer. Pour. Être. Exceptionnel. Avant. Vous avez été. Défié. Maintenant. Le son. Deuxièmement. 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 Vous voulez. Un autre. Défié. Donc. Vous devez. Vous réveiller. Chacun. Aujourd'hui. Doit. Deuxièmement. Deuxièmement. Redéfier. Et. Renforcer. Vous avez. La vie. Dans laquelle. Nous. Vivons. Peu importe. Ce. Quelque soit. Le plan. Que vous avez. il y a des gens, il y a des choses qui vont s'interposer devant vous. Et comme les situations deviennent de plus en plus difficiles, si vous ne devenez pas renforcés, plus renforcés pour pouvoir faire face aux défis du jour, quel que soit le type de cerveau que vous avez, vous serez laissé derrière. Vous devez donc être défié et renforcé pour être exceptionnel. Exceptionnel. Quelqu'un là-bas, exceptionnel. Redéfié. Un nouveau défi dans votre vie et renforcé pour être exceptionnel. Troisième point, le réengagement dans la vie. C'est ce à quoi vous engagez qui vous permettra d'être fortifié. C'est ce à quoi vous vous attachez et vous dites, je suis là et je vais réussir. C'est comme ça nous réussissons. Mais si vous êtes des gens, coucoucoucoucouça, ce type d'élèves, d'étudiants, de professionnels qui est cool, le vent souffle là-bas. Oh, c'est comme si je ne vais pas, le vent pas que j'aille là-bas. C'est difficile. Je n'ai pas ce qu'il faut. À des moments difficiles, il faut avoir une pensée renforcée afin de pénétrer et de percer son chemin à travers ses difficultés. Alors, nous sommes venus ici afin que tu puisses être, tu sois redéfié et tu sois renforcé. Et tu deviendras exceptionnel dans ta vie au nom de Jésus. Ensuite, le réengagement en faveur de la formation à l'excellence. La formation à l'excellence. Tu te formes. La formation de soi. L'auto-formation. Avec tout ce qui est disponible aujourd'hui. Tout sujet que tu as, tout est là. Et tu peux commencer au niveau zéro. Je ne connaissais rien de cette matière avant. Je ne maîtrisais rien de cette carrière avant. Je ne maîtrisais rien de cette carrière avant. Nous commençons par là. Et tu t'engages à nouveau. Tu t'engages à nouveau. À la formation pour l'excellence. Et tu vas exceller au nom de Jésus. Je. Moi. Je vais exceller. Au nom de Jésus. Jésus. Ça peut te prendre 5 minutes. Ça peut te prendre plus que 5 heures. Ça peut te prendre plus de 5 jours. Ça peut te prendre plus de 50 mois. Mais. Si tu t'engages. Et tu te dis. Voici ce. Voici là où je vais. Et voici ce que je veux avoir. Il n'y a rien. Qui pourra. Te barrer la route. Et tu vas exceller. De façon extraordinaire. Et ta vie sera pleine d'excellence. Au nom de Jésus. Vous savez. Si tu me donnais. Ceux t'amènent. De premier étage. Là. On ne peut pas se prendre l'envol. Mais si tu me donnais. Ceux t'amènent. De l'étage supérieur. Plus grand. Plus fort. Plus haut. Là. Nous irons là-bas. Voyons le premier point. Maintenant. Premier point. Recharger. Et transformer. Pour exceller. Daniel au chapitre 1. Verset 8. Daniel 1. Lisons le verset 8. Mais Daniel. Résolu. De l'environnement. N'était pas approprié. Approprié pour l'excellence. L'environnement. N'était pas approprié. Pour que. Dieu aide quelqu'un. Nebuchadnezzar. Était trop. Trop visible. Comme personnage. Devant tout le monde. Ils apprenaient ces matières. Il a changé leur nom. Et il les a donné. Le type de logement. Le type d'habit. Il les a enseigné la langue. Et la culture. Des chaldéens. Et il les a donné. Ses devoirs. Ses boissons. Et ses repas. Tout était calculé. Pour les amener. A devenir babylonien. Mais. Daniel s'est dit. Je suis d'une autre race. Je suis d'une autre catégorie de personnes. Et je ne dois pas me conformer. A ces choses de babylone. Mais Daniel résolu. Dans son coeur. De ne pas. Se souiller. Par les mains du roi. Quelque chose que les autres font. Ils n'allaient pas se souiller. Par les mains du roi. Et par le vin. Dont le roi buvait. Vous savez. Les autres étaient fiers. Oh. Je bois. Ce que le roi boit. Oh. Les autres étaient contents. Fiers. Et ils regardaient. Le tableau. Ils voyaient le menu. Ça peut être un héros. Mais c'est un zéro. Dans sa vie personnelle. Ça peut être un zéro. Dans sa vie privée. Pour être un zéro. Même dans sa vie familiale. Mais. Oh. Sur le tableau. Ils voyaient. Oh. Le monsieur. Vraiment. C'est un héros. Et. Il tient. Une bouteille. Et. Il écrit là-bas. Bois. Avec le héros. Et. Tout le monde. Regarde. Il regarde. Les kamnezza. Et. Ils disent. Oh. Vous êtes amenés comme captifs. En Babylone. Et Daniel savait. Qu'il allait exceller. Au-delà de Nebuchadnezzar. Ce que Nebuchadnezzar. Ce qu'il aurait oublié. Daniel pouvait le lui rappeler. Dans le chapitre 2. Et ce que les magiciens. Et les astrologues. Et tous ceux qui sont en Babylone. Ce qu'ils ne pouvaient pas interpréter. Ils savaient. Qu'ils allaient les dépasser. Si tu veux les dépasser. Tu ne parles pas comme ils parlent. Tu ne regardes pas comme ils regardent. Tu ne bois pas ce qu'ils boivent. Et tu. Ne. Ne te ridiculises pas comme ils se ridiculisent. Voilà pourquoi. Daniel a résolu. Dans son coeur. De ne pas se souiller. Par les mets du roi. Et par le vin. Dont le roi buvait. Il pria. Le chef des uniques. De ne pas l'obliger. A se souiller. Chapitre 2 maintenant. Chapitre 2. De Daniel. Necaneza a eu peur. Il était troublé. Il était confus. Mais il y a un homme que nous cherchons. La crainte ne s'est jamais emparé de lui. Vous savez. Si tu veux aller dans tel chemin. Tu as peur. Tu veux suivre tel chemin. Tu as peur. Et la crainte contrôle ta vie. Contrôle ta pensée. Tu ne peux pas exceller au delà des gens. Necaneza avait peur. Dans le chapitre 2. Et tous les magiciens. Qui devaient interpréter le rêve. Ils avaient aussi tous peur. Necaneza le roi. Personne n'a jamais. Personne ne peut demander à quelqu'un. De venir rappeler le rêve. Que lui-même a oublié. Et cet homme s'est fâché. Il a dit. Vous tous. Vous allez mourir. Vous ne pouvez pas me rappeler mon rêve. Et vous ne pouvez pas l'interpréter pour moi. Et il a sorti un décret. Que tous. Devaient être tués. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Y compris. Voyez. Venez voir notre homme. Dix fois supérieure. Dans le courant. Dix fois supérieure. Dans l'interpréter. Il a entendu. Que. Ceux qui voulaient exécuter. Ils ont frappé à sa porte. Voyez notre homme. Daniel. Il est sorti. Calme. Tranquille. Composé. Il a dit. Qu'est-ce que vous avez venu faire? Nous sommes venus. Couper votre tête. Non. Ni vous. Ni le Caneza. Vous ne pouvez pas déterminer. Le jour. Où moi je vais quitter cette terre. Laissez-moi le voir. Ce roi là. Et il est venu. C'est notre homme. Un homme. Qui savait. Même. En face de la mort. Voici. Ce que. Le Seigneur veut faire. Dix fois. Supérieure. Que tous les autres. Et les Nézé. Caneza. J'ai entendu dire. Que tu as un rêve. Que. Tu cherches la réponse à ton problème. Donne-moi du temps. Je te reviendrai. Et je te dirai. Ce qu'est ton rêve. Ça c'est exactement. Ce qu'il. Ne voulait pas donner au magicien. Il a dit. Je sais que vous cherchez du temps. Parce que vous voyez. Ah. Comme le rêve. Mais. Je l'ai oublié. Et vous cherchez du temps. Afin. Après on va dire. D'accord. 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 Laissez-le. Il ne voulait pas le don du temps. Il dit. Vous allez tous mourir. Et notre homme. Daniel est venu. Avec. Dix. L'assurance. Dix fois grande. Confiance. Dix fois grande. Et il dit. Donne-moi du temps. Je te reviendrai. Ne touche personne. Pour le moment. Je vais régler le problème. Ça c'est pourquoi nous sommes là. C'est pour. Tu vois. Qu'on est dans ta vie. Comment puis-je devenir. Si. Devenir. Confiant. Digne de confiance. Que. Je vais demander du temps. Et nous. Canez-a. Qui ne voulait même pas donner du temps aux autres. Puisse me donner le temps. Tu deviendras le privilégié de Dieu. Chapitre 2. Daniel 2. Verset 27. Et 28. Daniel 2. Lisons par du verset 27. Daniel répondit. En présence du roi. Et dit. Ce que le roi demande. Est un secret. Que les sages. Les astrologues. Les magiciens. Et les devins. Ne sont pas capables de découvrir au roi. Verset 28. Verset 28. Il dit. Il a commencé à révéler ce que personne d'autre. Il y a un dieu dans les cieux. Il dit. Qui révèle les secrets. Et qui a fait connaître au roi. Nebuchadnezzar. Ce qui arrivera dans la suite de temps. Voici ton rêve. Et les visions. Que tu as eues. Sur ta couche. Et il a commencé à révéler. Ce que personne d'autre. Ne pouvait révéler. Rappelez-vous Daniel. Et le chapitre 3 est venu. Et dans le chapitre 3. Nebuchadnezzar a décidé. Qu'il allait susciter une idole. Et l'idole. Était. Hautement élevée. Mais au pied faible. Mais cette idole. … … … … … Oui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Daniel chapitre 3, 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Finalement, vous connaissez l'histoire. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente et ils sont tenus. Et tu vas tenir. Il y a un Dieu au ciel qui a toute la puissance qui peut éteindre toute la fureur de ce feu. Toutes les fournaises venant dans ta vie, tu ne vas pas adorer les idoles, tu ne vas pas courber devant les idées et l'idéologie du jour. Et les gens disent, oh, qu'ils vont faire le feu et l'environnement, ils rendront la vie difficile pour toi. Le feu ne va pas te brûler. Et finalement, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a dit, oh, qu'il va faire le feu, il a appeler le rêve, mais il avait besoin de l'interprétation. Il avait besoin de quelqu'un pour lui dire, ce tableau qui pousse et les branches qui atteignent le ciel. Et la voie venant du ciel disant, coupez le. Est ce que quelqu'un peut couper l'arbre. il y a un qui est plus élevé que celui qui est élevé, il pensait qu'il était élevé et il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il pouvait gaspiller des vies, il pouvait détruire des vies et il pouvait faire taire tout le monde, il pouvait réduire tout le monde au silence, il pouvait regarder tout le monde et le feu sortirait de son visage furieux. Est-ce que quelqu'un peut couper cet arbre, le rendre fou et qu'il mange de l'air comme l'un animal, il y a un dieu aussi, c'est un dieu de puissance, c'est un dieu qui peut faire tout ce qu'il doit faire pour rabaisser l'orgueilleux. Il est venu finalement à la conclusion. Daniel chapitre 4 verset 37 Il y avait un Daniel qui a tenu, il y avait un Daniel interprète, il y avait un Daniel concentré, il y avait un Daniel inébranlable. Et parce que Daniel est demeuré, qui devrait être finalement le Canessa a eu à s'humilier. Comme nous parcourons la vie, il y a des collègues, vous voyez, des camarades, des élèves, étudiants, vous voyez, des voisins et qui sont dans les affaires. Pas pour s'améliorer, ils sont dans l'affaire de rabaisser tout le monde et ils sont occupés à susciter des fournailles de feu pour tout le monde. Ils sont occupés à rendre la vie difficile, insupportable aux autres. Mais si toi tu es comme Daniel et tu te tiens ferme, si tu es comme un Daniel et tu te tiens concentré, si tu es comme un Daniel et tu te tiens fidèle, c'est le Canessa du pays qui veut te brûler vivant, qui veut brûler ta carrière, qui veut brûler tes aspirations dans la vie. Eux tous vont descendre. Eux tous, sans exception, ils vont être rabaissés au nom de Jésus. Maintenant, moi ne connaissons, je loue et j'exalte et je glorifie le roi des cieux, le roi des cieux, le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Maintenant, qu'est-ce qui a fait de Daniel ce qu'il était? Qu'est-ce qui a fait de Shadak, Meshak et Abednego ce qu'ils sont devenus? Et qu'est-ce qui peut apporter ce même cœur, cette même pensée, ce même progrès? Et ce même courage de Daniel dans le cœur de chacun de nous. Le courage de Daniel viendra en toi. La puissance qu'il a manifestée viendra à toi au nom de Jésus. Amen. Daniel le dit, la décision et la dévotion. La décision et la dévotion. C'est ça qui fait de nous le Daniel que nous donons. Il avait la décision, la première lettre de son nom. Il avait la décision, il avait la dévotion. Si dans ta vie, tu peux décider, ça peut être aujourd'hui. Et tu diras, je titubais, j'étais passé par là, j'étais en haut et en bas. J'étais indécisif dans ma vie. Je ne restais jamais sur place. Mais je veux exceller. Le D, tu as la décision et la dévotion. Le A, dans le nom de Daniel, dans la nature de Daniel, il y a l'abstinence à avancer. L'abstinence à avancer. Tu ne nous feras pas beaucoup de progrès. On dit, prends ceci. Oui, monsieur. Et tu avales. Prends ceci. D'accord. Tu avales. Et, il ne lit même pas ce qui est écrit sur la bouteille. Ceux qui ont bu ceci, ceux qui ont mangé cela, avant moi, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais dans le cas de Daniel, il lisait le label sur chaque bouteille. Il lisait les infos sur chaque paquet qu'on lui donnait. Il lisait les informations sur ce que les gens lui présentaient. Il lisait les informations et les idéologies que les gens lui présentaient. Et, fidèle à son nom, l'abstinence pour avancer. Il s'abstenait de ceci. Il s'abstenait de cela. Il s'abstenait de cela. Oui, tous les magiciens étaient autour de lui. Ils ne s'impliquaient pas dans leur magie. Et les astrologues étaient là. Ils ne s'impliquaient pas dans leur divination. Tous les devins, les astrologues étaient tous là. Ils ne s'étaient pas impliqués dans l'astrologie pour lire les étoiles. Ils savaient qu'ils devaient s'abstenir de toute espèce de mâle. Daniel, le N, il a nourri la nouvelle nature. Il a nourri la nouvelle nature. Quand tu viens au Seigneur, le Seigneur te donne une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et Daniel l'a démontré. Il ne mangeait pas les anciennes choses. Il ne portait pas les anciennes choses. Il ne pensait pas de l'ancienne manière. Il avait une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il a une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette nouvelle nature, il la nourrit. Et c'est ce que tu nourris qui va croître. C'est ce que tu nourris qui va se développer. Si tu nourris le mal, ça va se développer. Si il y a un petit lion là-bas, pas assez fort pour te tuer maintenant. Pas assez fort pour briser tes jambes. Tu nourris ce lion, tu nourris ce lion, tu nourris ce lion. Finalement, ce que tu nourris va grandir et sera plus fort que toi. Et peut détruire ta vie. Mais, s'il y a une nouvelle nature en toi. Et s'il y a une nature aimable. S'il y a une nature à l'image de Christ. S'il y a une nature convertie. Et tu nourris cette nouvelle nature. En lisant la Bible. Avec la prière à Dieu. Et en réaffirmant ta consécration. En réaffirmant ta conviction. C'est cette nature que tu nourris qui va grandir. Daniel dit à N et I maintenant. L'initiative et l'influence. Voyons Daniel. Daniel avait appris qu'on voulait tuer tous les hommes sages. Personne ne lui a dit ce qu'il faut faire. Il a pris l'initiative dans la vie. Si vous voulez exceller comme Daniel. Vous devez prendre des initiatives. Voyez. Tous ces jeunes là. Frères et soeurs. Filles et filles. Fils et filles. Ils ont pris l'initiative. Après la soeur a dit. Je suis sorti de l'université. Et je savais. Oh. Qu'environ 10% des diplômés sont employés dans son pays. Et maintenant. Il s'est dit. Tous les autres 90% des 600 000. Eux tous. Ils n'avaient nulle part où aller. Qu'il n'y avait pas d'emploi pour eux. Et elle a pris l'initiative. L'initiative. Tu dois prendre l'initiative. Afin que tu deviennes une meilleure influence dans ton monde. Ensuite le E. C'est l'éducation pour l'élevation. L'éducation pour l'élevation. Maintenant. Il peut y avoir des gens qui vont à l'éducation. Mais qui ne sont pas éduqués. Ils achètent les diplômes. Et ils achètent les recommandations. Ils achètent les lettres de recommandations. Ils peuvent payer pour ça. Si vous payez pour ça. Et vous avez les diplômes. Et vous n'avez pas l'éducation. Et vous ne voulez pas l'élevation dans la V. On vous renvoie du collège. Parce que. Vous avez l'éducation. Mais dans la V. Après. D'avoir quitté. Le secondaire. Les institutions tertiaires. L'université. Quel que soit le niveau. Nous devons continuer. A nous éduquer. Parce que. Quand nous lisons Daniel. Il dit. La connaissance augmente. Par le passé. Il faut. Il faut. Au moins 50 ans. Pour que la connaissance double. Et plus tard. Et en 10 ans. De la parole de Dieu. Alors. Les experts nous disent. Qu'en 2 ans. En 2 ans. Maintenant. La connaissance que nous avons maintenant. En 2 ans. Elle va se doubler. Et la connaissance. La connaissance double comme ça. Et que vous n'avez pas une vraie éducation. Et vous cessez d'étudier. Après avoir quitté l'école. Il n'y aura pas d'élevation. Ce que vous pouvez faire en 10 ans. Vous ne pouvez plus le faire maintenant. Avec la même connaissance. Et la même formation. Que vous avez il y a 10 ans. Ça. C'est. Il y a l'éducation continuelle. Qui vous aide. A être élevé. Tout le temps. Daniel. Elle est venue devant le roi. Elle a dit. Ce n'est pas à cause de la saïe. Ce que j'ai. Meilleur que les autres. Mais parce qu'il y a un Dieu au ciel. Qui veut que tu aies la connaissance. L'interprétation. La révélation. De ce que tu cherches. Et quand il est venu dans le chapitre 4. Le roi lui a dit. Lui a raconté le rêve. Il est resté là. Confondu. Et pendant une heure. Il n'a pas pu parler. Quand le roi a dit Daniel. Bon. Qu'est-ce que soit la chose. Dis-le-moi. Et Daniel a commencé en disant. Le rêve. L'interprétation. Père pour ceux qui te raillissent. Le roi. Il était loyal au roi. Il était humble devant le Dieu Tout-Puissant. Devant le Dieu Tout-Puissant. Et il était loyal devant sa dernière. Daniel. Qu'est-ce que nous voulons exceller ? C'est ce que Dieu nous appelle. Il dit. Nous devons avoir. Le D. La décision. La dévotion. Il dit. Nous devons avoir. Le A. L'abstinence. Pour avancer. Deuxièmement. Il dit. Nous devons avoir. Nourrir. N. Nourrir. Notre nouvelle nature. De I. L'initiative. Et l'influence. Nous devons avoir. Le E. L'éducation. Pour l'élevation. Et le L. Nous devons avoir. L'humilité. Et la loyauté. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Recharge. C'est redéfier. Et renforcer. Pour être exceptionnel. Daniel. Il n'y a pas de doute. Dans ta pensée. Il n'y a pas de doute. Dans la pensée. De qui que ce soit. Dans tout Babylone. Tout le monde savait. Que Daniel. Était exceptionnel. Voyez Daniel. Si tranquille. Si calme. Mais. Quand. Il est temps de parler. Il ouvre. Des révélations du ciel. Il était exceptionnel. Voyez. Tous les magiciens. On dit. Il n'y a personne. Sur la terre. Qui puisse donner. Cette interprétation. Excepté. La personne. L'homme. En qui se trouve. L'esprit. Des dieux. Voyons Daniel. Il était exceptionnel. Voyez Daniel. La fournaise. Ne pouvait pas le déranger. La fureur. Ne le dérangeait pas. Et les dites du roi. Ne le dérangeaient pas. Et Béchassa. Qui buvait même. Et il est venu. Audacieux. Pour prendre les instruments. Les vases. De la maison de Dieu. A Jérusalem. Et. Il a mis ça. Dans son couvent. Et il est allé sortir ça. Et il buvait avec ça. Et les dix. Êves venus sur le mur. M'aider. M'aider. T'éker. L'hérissé. Et. Il a appelé Daniel. Et Daniel. Êves entré. Comme. Il était le maître. Et cet homme. Était vraiment exceptionnel. Est-ce que toi. Tu peux pas être comme ça. Dieu peut aussi. Transformer ta vie. De cette manière. Pour que. T'as. Ce qui dérange les autres. Ce qui trouble les autres. La tête baissée. Le Seigneur. Va te lever. Le Seigneur va te lever. J'imagine. Oh. Dans les jours à venir. Je vois un autre Daniel. Je vois. Un autre Daniel. Là. 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 Déjà. Déjà. Dans ta. Ma démarche. Je vois. Dans ton regard. Je vois. Dans ton positionnement. Je vois. Tel que tu te comportes. Ah. Viens. Viens. Voici. Un autre Daniel. Qui est en développement. Pour notre génération. Oh. Voici. Un autre Daniel. De notre génération. Est-ce qu'il est là-bas. Est-ce qu'elle est là-bas. Le Seigneur le confirme. Dans ta vie. Redéfier. Et renforcer. Pour être exceptionnel. Tu ne peux pas mener victorieuse en Babylone. Sans être renforcé dans ton cœur. Les choses qui t'environnent au collège. Les choses qui t'environnent. L'idolâtrie. Le mal. La divination. La magie qui t'environne. Comme professionnel. Ce n'est pas possible d'être comme un Daniel. En ce lieu. Sans avoir. Ce nouveau défi. Et cette pensée renforcée. Pour que tu puisses exceller. Daniel 5. Daniel 5. Verset 26. Daniel 5. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Comment tu peux parler comme ça? Et il a pu prendre les vases. Daniel vient d'un homme exceptionnel. Et il dit. Dieu à qui tu as manqué de respect. Dieu que tu as déshonoré. Dieu que tu as méprisé. A compté ton règne. Verset 27. Verset 27. Pesé. Tu as été pesé. Béchassar. Regarde-moi ici. Tu vois l'écrit là-bas là. C'est venu à cause de toi. Tu as été pesé. Homme profane. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Verset 28. Verset 28. Ton royaume sera divisé. Terminé. Et tourné aux maîtres et aux perses. Chapitre 6. Avec tous ces dons-là. Avec cette interprétation-là. Avec ces opportunités qu'il avait eues. Avec toute la position qu'il a eue. La seule voix du pays. Qui pouvait parler au roi. Qui pouvait parler à Népkaneza. Qui pouvait parler à Béchassar. Et maintenant. Il a dit. Cet homme. Qu'est-ce que nous allons faire de ce temps-là. Nous allons nous débarrasser de lui. Et. On ne le. On ne. Ils n'ont pas pu trouver de faute. De fausseté. Dans sa vie. Quelqu'un a dit. Je sais comment on peut l'avoir. Il aime la prière. Il se concentre sur la prière. Il ne fait rien. Sans prier. D'accord. Comment est-ce que tu peux l'avoir avec ça. Nous allons vers le roi. Et nous allons dire au roi. Si quelqu'un. Prie un autre dieu. En 30 jours. Si quelqu'un dit ça. C'est bon. C'est bon. Il sera juste dans la fosse au lion. Il sera têtu. On va aussi se têtu. Pour continuer à prier. Les lions vont le dévorer. Et nous allons atteindre l'objectif. Et il va comprendre. Que ceux qui sont ici. Ils ne veulent pas ce haut niveau. Cette sainteté de haut niveau là. Et maintenant. Les lions l'attendent. Et il va se baisser. Il va se calmer. Et il va cesser la prière. Nous allons la voir. De toute manière. Daniel 6. Verset 10. La Bible dit. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit. Il se retira dans sa maison. Où les fenêtres de la chambre supérieure. Étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour. Il se mettait à genoux. Comme s'il n'y avait pas de menace sur la prière. Sur la religion. Sur l'adoration. Il se mettait à genoux. Et trois fois le jour. Il dit. Si le menace. Ne peut pas arrêter mon petit déjeuner. Mon dîner. Nourrit le corps. Que le menace. Ne va pas aussi arrêter ma prière. Ma pétition. Et ma supplication. Trois fois le jour. Ainsi. Trois fois le jour. Et on nous dit. Il se mettait à genoux. Il priait. Il louait son Dieu. Il louait son Dieu. 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 Je te remercie. Tu as fait de moi ce que je suis. Seigneur. Merci. Tu m'as rendu intrépide. Tu as renforcé mon coeur. Et je ne crains pas ces présidents. Je ne crains pas ces intendants. Seigneur. Merci. Oh. Je sais que les lions sont là. Mais tu as créé les lions. Mais tu ne les as pas créés pour moi. Tu ne les as pas créés pour me dévorer. Tu les as créés. Tu m'as créé pour mon devoir. Tu as créé les lions. Et tu leur as confié leur devoir. Et nos devoirs ne doivent pas être conflictuels. Les lions font ce qu'ils font. Moi, je dois continuer à suivre ma responsabilité. Dieu. Merci. Et ceux qui n'ont pas la grâce. Ils ont l'instinct. Et ils ont l'instinct pour bondir sur les gens. Et les dévorer. Mais tu peux contrer l'instant. Moi, tu m'as donné l'influence. Tu m'as donné l'intelligence. Tu m'as donné la compréhension. Tu m'as donné ta grâce. Tu m'as donné tout ce qu'il me faut. En dépit des lions. Seigneur, je te loue. Comme il le faisait auparavant. Et vous connaissez l'histoire. On l'a vu. On l'a attrapé. Il les priait. Et ils sont allés dire au roi. Après, il y a quelqu'un ici. Son nom est Daniel. Et il a violé ton édit. Et il a négligé ton éditeur. Et ils l'ont amené. Et le roi essayait de retarder. Non, non, non. Tu ne peux pas changer ça. Parce que tu sais. C'est la loi des mèdes et des perses. Et ça ne peut être changé. Ils l'ont sorti. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Et les lions n'ont jamais vu quelqu'un comme Daniel avant. Qui n'a pas un esprit de bagarre. Qu'il est paisible. Il est patient. Et Dieu a enlevé l'instinct de leur vie. Il a faibli leurs dents. Il a faibli leur nature. Et tout au long de la nuit, ils sont devenus comme un bon matelas pour Daniel. Et Daniel s'est endormi pendant que le roi n'arrivait même pas à dormir dans son palais. Alors le roi est venu très tôt le matin avec une voix lamentable. Il a dit Daniel. Ô serviteur de Dieu très haut. Est-ce que ton Dieu, quand tu sais, a pu te délivrer de la griffe ? Et maintenant la voix forte de l'homme juste. Il a dit. Ô roi, l'éternel Dieu du ciel et de la terre, envoie ses anges. Et il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont pas délivré. Ah, sort ! Et ils l'ont regardé. Il était aussi complet. Après l'expérience de la fosse au lion, comme il était avant la fosse au lion. Tu seras toujours complet. Quels que soient les lions qui rugissent autour de toi, tu seras toujours complet. Et si tu as toujours la pensée, le cœur et la décision de Daniel, les lions de ce monde ne pourront pas te dévorer. Chapitre 7 maintenant. Chapitre 7 de Daniel. Daniel voulait montrer, Dieu voulait montrer à Daniel la vraie puissance. La vraie domination. Daniel chapitre 7 verset 13. Daniel 7 verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuits des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Voyez, il avait une perception pour voir les choses qui sont maintenant. Si tout ce que tu as, c'est la vue, et tu ne vois que le présent, tu ne vois pas l'avenir. Il avait premièrement la vie. Il avait la vision et la perception. Il pouvait voir le fils de l'homme venant avec les nuits. Plus tard, un homme comme celui-là, une femme comme celle-là, qui a la vision et la perception, pour voir tous les problèmes et toutes les difficultés, il va accéder dans la vie. Voyons cela. Il dit, « Je vis, voici sur les nuits des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui, le fils de l'homme. On s'a fait approcher de lui. Écoutez ceci. Verset 14. Verset 14. On lui donne la domination et la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Nous voyons le chapitre 8, verset 1. Daniel 8, verset 1. Il nous dit, « La troisième année du règne du roi Bethsa, moi, Daniel, j'ai une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. » Vous voyez, peu importe les conditions de Babylone, la vision m'est parvenue. Peu importe la récession économique de Babylone, j'ai une vision. Peu importe la brutalité de l'homme qui est au trône, la brutalité de Nucaneza ou de Belshazzar. Peu importe qui je vois est dirigeant les choses en Babylone, la vision. Il y a des gens, leur vie dépend de celui qui est au sommet de l'Empire, à la terre de l'Empire. Il y a des gens dont la vie, la vision, le courage, l'intrépidité et l'objectif. Tout dépend de celui qui règne, celui qui est au pouvoir. Mais dans le cas de Daniel, regardez cet homme, les choses qui l'entourent, les choses physiques, les choses écologiques, les choses philosophiques et les choses professionnelles. Tout ce qui se passe autour de lui ne l'ont jamais ébranlé. Je prie que tu sois comme lui. Pour que la même grâce, la même puissance, la même assurance et la même autorité que nous trouvons en Daniel. Peu importe la personne qui est au trône, qui règne, qui dirige les choses. Tout de même, la vision de l'éternel te parviendra. Et il dit, après cela, il m'est apparu. Voyons le dernier verset là-bas. Verset 27. Verset 27 dit, Et moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Il n'était pas malade pour toujours, mais quelques jours. La maladie ici, vous savez, c'est l'impression et l'influence sur le corps. C'est cette maladie sur l'effet d'un cœur craintif, d'un cœur attristé et d'un cœur opprimé, d'une pensée opprimée sur le corps. On dit, sa pensée a été trop effectuée. C'est l'effet de ce qui est arrivé à l'intérieur du corps. Et à cause de ce que Daniel a vu, et ce qu'il a vu venant sur le monde, son cœur, sa pensée, son âme intérieure a été affecté. Et il fut malade quelques jours. Puis je me levais et je m'occupais. Pour ne pas te déprimer, le Seigneur t'a montré ça. Pas pour te décourager. Le Seigneur t'a montré ça. Pas pour que tu dises. Il t'a montré ça parce que tu es son favori. Pour que tu voies l'avenir. Ce qui arrivera. Maintenant, il s'est levé pour dire après tout. Dieu me levait. Et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision. Et personne n'a eu connaissance. Les gens menaient leur vie normalement. Personne ne l'a compris. Qu'est-ce que nous apprenons de Daniel ici? Premièrement, il avait un esprit. Il avait un esprit excellent. L'esprit que tu as. Quand le Saint-Esprit vient vivre au-dedans de toi. Et il purifie ton âme. Et tu as un esprit excellent, supérieur. Un esprit supérieur. Deuxièmement, il avait une sagesse excellente. La sagesse que les autres n'avaient pas. La sagesse appartient à Dieu. Une sagesse extraordinaire. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il a demandé à Dieu, sans douter. Parce que celui qui doute sera comme les vagues de la mer. Que cet homme ne pense pas qu'il reçoit quelque chose du Seigneur. Oh Dieu, tout vient de toi. Tu veux la sagesse. Et Dieu lui donna une sagesse extraordinaire. Troisièmement, il avait un salut évident. Un salut évident. Une personne qui a vécu comme dans le chapitre 6. On nous dit. Il était au-dessus de tous. Il avait un salut évident. Quatrièmement, il avait un courage endurant. Un courage endurant. Les lions sont restés là affamés. Une fois qu'on te jette dedans, tu es foutu. Mais peu importe. Dieu détermine comment ma vie va finir. Toi, Cyrus ou Darus, ou les magiciens, ou les astrologues, ou les présidents. Personne ne va déterminer la fin de ma vie. Il a dit, Dieu est l'autorité finale. Et c'est lui qui détermine tout dans ma vie. Il l'avait. Et si dans ta vie, partout où tu es, quel que soit l'établissement ou l'école où tu es. Si dans ta vie, tu as ce salut. Tu as ce courage. Et tu ne crains rien. Rien du tout. Oh, ma vie entre dans les mains de Dieu. Quelqu'un a la puissance d'ouvrir la fosse aux lions. Quel que privilège d'entrer là-bas. Et de tenir pour mon Dieu. Et Dieu peut fermer la gueule de lion. Quelqu'un dit, Amen. Cinquième, il avait une entière consécration. Mais Chassa dit, oh, s'il a fait pour moi, je te donnerai des présents. Il dit, gale tes présents. Je ne suis pas ton serviteur. Je suis venu ici. Je ne suis pas à vendre. Je ne peux pas vendre les dons que tu ne peux pas acheter. Garde tes dons pour toi. Je vais te interpréter les rêves. C'est un homme qui avait une entière consécration. Sixièmement, il avait une fidélité fervente. Une fidélité fervente. Il a lu les écrits sur le mur. Il n'a pas modifié le sens. Il n'a pas eu peur du roi. Voilà, c'est Babylone. Ça, ce n'est pas mon pays. Ça, ce n'est pas chez moi. Je suis venu ici en tant qu'un captif. Comment je peux dire ça maintenant? Devant lui, il avait un courage qui ne fléchit pas ou ne se courbe pas. Septièmement, il avait une sincérité élevée. Une sincérité élevée. Tout le monde savait que cet homme était un homme sincère. Tout le monde savait que tu ne peux pas le faire taire. Tu ne peux pas le vaincre. Et tu ne peux pas le pousser à compromettre. C'est ce que Dieu veut dans nos vies. Que nous puissions avoir une sincérité élevée. Huitièmement, une sanctification exemplaire. Une sanctification exemplaire. Oh, j'entends plusieurs. J'ai sanctifié. Plusieurs, j'ai sanctifié. J'ai sanctifié. Et je me demande, mon ami, est-ce que tu connais ce que te sanctifier veut dire? La nature adamique est ôtée. Est-ce que c'est ce que tu dis? Est-ce que tu me dis que la dépravation est ôtée? C'est ce que tu es en train de dire. Est-ce que l'ancienne vie habituelle, le site de vie défait, vaincu, que tu menais, tout ça a transformé. Maintenant, tu as la transparence dans ta vie. Tu ouvres tes fenêtres. Tu te mets à genoux. Même si on te regarde. Et tu sais qu'on est en train de te espionner. Ah, on espère qu'il va le faire aujourd'hui. On va voir s'il va le faire aujourd'hui. Et l'homme avait une vraie sanctification. Une sanctification exemplaire. Neuvièvement, il avait une supplication effective, efficace. Une supplication efficace. Il n'y avait pas de cas dans la vie de Daniel. Que tu sois pour Necanezzar ou pour lui-même. Une supplication que Dieu exauce. Dieu t'appelle aujourd'hui ce type de femme que Dieu a vécu dixièmement. Il avait une foi extraordinaire. Il avait une foi extraordinaire. Comme Abraham qui disait. Mon serviteur reste là-bas. Moi et ce jeune homme Isaac. Nous irons là-bas et nous adorerons. Il savait que Dieu lui avait dit de tuer Isaac pour un sacrifice. Mais là, dis-moi et cet enfant. Nous irons là-bas et nous reviendrons vers vous. Attendez-nous ici. Daniel savait qu'il allait dans la fosse au lion. Son ministère n'était pas encore terminé. Dans le chapitre 6. Il devait toujours avoir toutes les révélations que Dieu lui donnera au monde au travers de lui. J'irai là-bas et j'en sortirai. Tu en sortiras. Tu vas te montrer encore. Lorsqu'il pense que nous l'avons achevé. Tu ne fais que commencer. Je ne fais que commencer. Onzièmement, il avait une pensée inquisitrice. Après que Dieu lui ait montré la vision dans le chapitre 7. Il voulait avoir plus de compréhension de ce que cela voulait dire. Douzièmement, il avait l'ingénierité et l'utilité élargie. Il dit, après la vision, je me levais et je retournais servir à mon poste. Tout cela, Dieu veut que nous l'ayons afin que nous soyons un Daniel excellent aujourd'hui. Que Dieu l'a fait pour lui et il le fera pour toi au nom de Jésus. Où es-tu là-bas ? Nouvelle vie, nouvelle nature, nouvelle concentration et nouveau progrès dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. Le réengagement en faveur de la formation à l'excellence. Le réengagement à la formation pour l'excellence. Comme nous sommes à la fin du message. Regarde ce Daniel maintenant. Et nous regardons le chapitre 9, 10, 11 et 12. Et vous voyez, regarde ce que Daniel a fait. Regarde ce que Daniel est devenu. Et je veux réengager ma vie. Je veux être concentré. Je veux avoir de plus grandes réalisations. Chapitre 9 de Daniel. Verset 2. Daniel 9. A partir du verset 2. La première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Vous voyez, faisons un peu de calcul ici. Daniel, quand il est allé en Babylone, il était un adolescent. En disons, entre 16, 17 ou 18 ans. Maintenant, dans la captivité babylonienne, les gens avaient passé 70 ans. Et Daniel était en Babylone depuis 70 ans. Alors, cela a commencé à l'âge de 16 ans en Babylone. Et maintenant, il a déjà passé 70 ans en Babylone. Ajoutez maintenant, il avait 86 ou 87 ans. Ou bien 88 ans. Et certaines autorités ont dit, il est arrivé là-bas 20 ans et après 70 ans, l'homme avait maintenant 90 ans. Et si vous regardez cela, il a dit, après avoir passé 70 ans là-bas, il avait environ 90 ans. Il a dit, moi, Daniel, je vis par les livres. L'homme lisait toujours à 86 ans, à 88 ans ou à 90 ans. Il y a des gens qui ne lisent plus rien du tout. Ils ont fini les études. Ils ne lisent même pas les journaux. Ils ont fini les études. Ils ne lisent même plus rien du tout. Et si vous les mettez là, et vous dites que l'examen qu'ils avaient passé, il y a 4 ans, où ils étaient premiers de passer le même examen, ils n'ont rien lu du tout. Après, ils sont sortis de l'école. Ils sont vieux maintenant, à 32 ans. Ils sont vieux maintenant, à 38 ans. Et ils ne peuvent même plus rien lire. Et s'ils essaient de lire, même ce qu'ils ont étudié avant, ils ne peuvent plus rien lire. Ils sont devenus des ingénieurs. Et ils ne connaissent même pas les développements qui se passent dans leur domaine. Ils sont devenus des docteurs. Et les docteurs, ils pratiquent. Ils savent ce qu'il faut prescrire. Si tu as froid, tu as le rhume. Si tu as la grippe. Si tu as la fièvre. Tu as la fièvre typhoïde. Ils savent, voilà ce qu'il faut. Et ils prescrivent toujours la même chose. Maintenant, un nouveau produit est venu. Les pharmaciens ne sont pas stagnants. Ils se développent. Alors, il y a le journal médical qui est là. Est-ce que tu lis? Daniel lisait toujours. Il étudiait toujours. Même à l'âge de 90 ans. Il dit, j'ai compris. Par les livres. Le nombre. Ainsi, donc, la parole de l'Éternel me fut adressée. Que... Qu'il devait s'écouler soit en 10 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années. Alors, j'ai commencé à prier. Voyons le chapitre 10 là-bas. Chapitre 10 de Daniel. Verset 11. Dans le chapitre 10, verset 11. On dit, puis, il me dit, Daniel, homme, bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Vous voyez, certaines personnes disent, j'étais sauvé, sanctifié et j'ai mené vie sainte. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté la persécution? La fausse au lion? Oh, les critiques? L'opposition? Ainsi, donc, les gens me disent, oh, modère les choses, ralentis un peu, ralentis. Il faut modérer, c'est, c'est, c'est là. Oh, il ne faut pas aller très loin. Parce que les gens autour de toi, ils n'aiment pas ça. Et donc, c'est que les gens, quand les gens prennent de l'âge, ils veulent mener une vie pour que les gens sourient. Ils veulent être sûr que les gens les aiment, que les gens les apprécient. Ils veulent être sûr que les gens pensent bien d'eux, hein? Ils disent, oh, quand ils vivent comme ça, quand ils ont ça, oh, qu'ils ont la paix du cœur. Et ils pourront mourir dans la paix. Et ils ne peuvent pas avoir tout le monde content avec eux. S'ils prennent une position ferme comme ça, quand ils avaient 40 ans, Quand Daniel n'a pas baissé quoi que ce soit, Daniel a maintenu tout ce qu'il connaissait, même à ce tâche de presque 90 ans. Et l'ange dit, « Homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » « Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. » Verset 12, verset 12, « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car ne crains rien, Daniel. » Rappelle-toi, plusieurs années passées, ne crains rien, Daniel. Maintenant, à l'âge de la vieillesse, Dieu est en train de lui pomper ce courant, cet assurant ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Les anges vont prendre soin de toi, le ciel va prendre soin de toi. » Verset 13, Verset 13, « Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Mishkaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. » Verset 14, Verset 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui nous arrive dans la vie. Quand le vent souffre dans telle direction, nous ne comprenons rien. Quand les maladies viennent, nous ne comprenons pas. Quand les événements se produisent, nous courons et nous avançons. Quelque chose arrive et tout s'effondre et on ne comprend rien. C'est pourquoi les gens sont confus. C'est pourquoi ils sont découragés. C'est pourquoi certaines personnes ôtent leur vie parce qu'ils ne comprennent pas. Je suis juste. Je suis gentil. Je suis bon. Mais, voici ce qui arrive. Et ce qui arrive, ils ne comprennent pas. Certaines personnes commettent le suicide parce qu'ils ne comprennent rien. Et c'est dans ta vie comme Daniel, tout ce qui arrive, ici, sur terre, tout ce qui arrive là-bas, dans les cieux, tout ce qui arrive là-bas, dans les secrets, dans le monde spirituel, tu comprends tout. Et tu sais comment tout va terminer. Ta vie va faire du progrès à tout moment. Ma vie, ma vie, va connaître du progrès à tout moment. Tu comprendras. Tu comprendras. Tu ne vas pas vivre dans les ténèbres. Tu ne vas pas vivre dans la confusion. Tu comprendras. Maintenant, je suis venu. Je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. car la vision concerne encore ces temps-là. Voyons le chapitre 11, verset 32. Chapitre 11, verset 32. Il ne séduira pas de flatterer les traîtres de l'alliance d'Antiricus, mais ceux du peuple qui connaîtront le Dieu. Je comprends maintenant. Mais ceux du peuple qui connaîtront le Dieu. Voyez Daniel, dans le chapitre 1, cet homme connaissait son Dieu. Il regarde Daniel. Dans le chapitre 2, cet homme connaissait son Dieu. Ah, ne touchez personne. Je vais au Dieu du ciel et je connais mon Dieu. Il est le Dieu qui révèle le secret. Et il connaissait le Dieu. Dans le chapitre 3, chauffez votre fournaise cette fois. Faites ce que vous voulez. Notre Dieu. Il connaissait le Dieu. Notre Dieu que nous servons. Il est capable de nous délivrer de ta main de la fournaise à Dante. Regardez Daniel. Il est dans le chapitre 4. Le roi est confus. Le roi est attristé. Le roi est craintif. Il cherche un interprète. Et il n'avait même pas encore le rêve. Oh, et Daniel, j'ai eu un rêve qui me confond. Il connaissait son Dieu. Dis-moi le rêve. Ici même. Sans aller même jeûner. Je vais te donner l'interprétation. Il connaissait son Dieu. Il y a un écrit au mur. Dans le chapitre 5. Maintenant, on cherche un interprète. Et maintenant, cet homme profane, Béchassa, il avait tellement peur. Ses pieds se cognaient. Il a dit que personne ne peut apporter une solution au problème auquel le roi était confronté. Appelez Daniel. Appelez Daniel. Appelez Daniel. Appelez Daniel. C'est lui. C'est le seul homme dans la nation qui est capable de découvrir et de nous révéler toutes choses. Daniel est venu. Il se demande qu'est-ce qu'il va faire encore aujourd'hui. Et si Dieu ne répond pas à ma prière aujourd'hui. Et si la révélation ne m'est pas donnée aujourd'hui. Non. Il connaissait son Dieu. Ceux qui connaissent leurs dieux. Et voici maintenant le chapitre 6. Et on dit d'accord. Homme saint, saint, saint. Oh, homme parfait. D'accord. Homme céleste. Les lions. On ne peut pas régler ton camp. Quand même les lions vont gérer ton camp. Et ils ont ouvert la porte. Ils ont ouvert les fenêtres. Et il a commencé à prier. Trois fois le jour comme il le faisait auparavant. Et ils connaissaient son dieu. Ce que je veux dire. Peu importe ce qui se passe dans notre monde. Tu ne dois pas connaître ceci ou connaître ceci ou connaître cela. C'est une seule personne que tu dois connaître. Connaît le dieu du ciel. Et ce dieu du ciel il te donnera la victoire. Toute montagne établie que tu vas gravir. Tu vas gravir cela. Tout lieu qu'il a établi que tu atteignes dans la vie tu vas l'atteindre. Aucune confusion dans ton cœur. Ceux qui connaissent le dieu ils seront forts et ils seront des exploits. Est-ce que ceux qui font les exploits sont là? Ceux qui vont prendre des miracles qui vont être là? Ta vie sera un miracle. Chapitre 12 Chapitre 12 Daniel verset 3 On dit Ceux qui auront été intelligents brilleront. Ceux qui auront été intelligents brilleront. Daniel était sage, intelligent. Il était intelligent. Quand il était avec ses autres élèves et on leur donnait le programme scolaire on leur donnait le menu et on les forçait à manger. Voici ce que vous devez faire. Il avait la sagesse. Il était sage. Il a dit je ne mange pas ça. Il faut nous éprouver pendant 10 jours Donne-nous l'eau et les légumes et pendant 10 jours regardez notre corps et vous pouvez prendre la décision finale. Cet homme avait la sagesse dans la communication et la sagesse dans la confiance en Dieu et s'il parcourait la vie et dans toute situation de la vie tout ce qu'il faisait tous ceux avec qui il interagissait Dieu te donne la sagesse il le fera. J'ai dit le fera. Voyez les pas que tu fais dans la vie tu prends telle décision tu es tombé dans une fosse et tu es allé là-bas et tu tombes tu tombes tu te relèves parce que tu n'as pas de la sagesse la sagesse d'en haut pourquoi ne pas rester et rester tranquille et le sage sage pour ta vie personnelle sage dans tes décisions sage dans la direction que tu suis et sage dans tout ce que tu fais dans tes interactions avec les gens il faut de la sagesse la sagesse d'en haut ceux qui seront intelligents ça ils brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude de Daniel il a conduit plusieurs à la justice premièrement il avait un effet transformateur sur ses amis sur Chadrach Meshach et Abednego et l'influence de Daniel les a amenés à demeurer fermes et de dire notre Dieu est capable il avait l'influence sur Mucaneza il a dit oh mon conseil pour toi est le suivant il faut briser tes péchés par la justice et reviens de ton iniquité si les bons jours doivent revenir encore et pour cela finalement Mucaneza a dit maintenant oh je loue et j'exalte je glorifie le Dieu des cieux il a dit je sais maintenant que ceux qui marchent dans l'orgueil il peut les abaisser ça c'était l'effet et l'influence de Daniel sur lui c'est ce que le Seigneur dit plusieurs sont autour de toi ils n'ont pas la sagesse qu'ils doivent avoir ils n'ont pas la connaissance qu'ils doivent avoir mais ceux qui auront conduit la multitude à la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité toi pour toujours et à perpétuité les choses ne seront toujours pas comme elles ont été présents à un nouveau début et le Seigneur va te susciter et tout ce que Daniel avait Daniel a vécu dans sa génération maintenant les parties c'est toi l'homme de l'heure tu es la femme de l'heure et le Seigneur fera de grandes choses à travers ta vie au nom de Jésus je vais résumer tout ça ce que Daniel avait et ce que Daniel finalement a pu expérimenter voyons ceci premièrement la lecture et les études après l'éducation formelle je vous ai dit ça déjà chapitre 9 il a continué à lire continue à lire est-ce que tu lis encore ? parce que moi aussi je ne continue pas à lire bien sûr je dois continuer à lire si Daniel lisait à l'âge de 90 ans vous devez lire et étudier après l'éducation formelle deuxièmement la préparation à travers la supplication par la foi et quand il lit et comprend par la parole de Dieu de Jérémie alors il est allé dans la supplication avec la foi troisièmement la repentance en cherchant la faveur divine il est venu devant le Seigneur et il a dit Seigneur nous avons péché Israël a péché et montre nous le pardon il avait la repentance en cherchant la faveur divine quatrièmement le rafraîchissement renouvellement de capacité pour plus d'ingénosité il a renouvelé il est venu pour te faire comprendre tu es venu pour rafraîchir ta mémoire cinquièmement c'est la révélation du salut dans sa plénitude 70 semaines 7 semaines sont déterminées et le Messie viendra et mettra fin au péché et il amènera la justice éternelle sixièmement c'est la réalisation à travers le renoncement à soi par le jeûne le renoncement à soi par le jeûne vous voyez même à son âge il pouvait jeûner encore il a dit je ne prie aucun mais délicat pendant 21 jours il priait et il jeûnait également ensuite septièmement il avait le renouvellement dans la fermeté et dans la fidélité le renouvellement dans la fermeté dans la fidélité l'ange de l'éternel l'a appelé bien-aimé et huitièmement il avait retrouvé la force et la forme et c'est ce que le Seigneur fera pour nous comme nous venons devant le Seigneur comme Daniel et nous portons le regard sur le Seigneur et nous réclamons les promesses de Dieu le Seigneur va renouveler ta force il va redonner ton positionnement au nom de Jésus neufièmement retenir notre positionnement sans tomber quand Daniel de tout ce temps que nous avons rencontré dans le chapitre 1 jusqu'à la fin de son voyage il n'est pas tombé tu ne tomberas pas il ne s'est pas fatigué tu ne vas pas te fatiguer il n'a pas vacillé tu ne vas pas vacillé au nom de Jésus disons se reconnecter au sud naturel sans la fausseté se reconnecter au sud naturel sans la fausseté toute la fausseté qui était au temps de ces pratiques là ceux qui connaissent le Dieu seront forts et feront des exploits onzièmement se reconcentrer sur les étoiles brillantes pour toujours il a reconcentré sa vie en 10 ans se sont passés tout cela tout cela est passé il en 60 ans 70 ans maintenant environ 100 ans il s'est rappelé ceux-là qui conduisent plusieurs à la justice vont briller pour toujours et à perpétuité comme des étoiles brillantes douzièmement le repos raisonnable et le service durable sur le terrain le repos raisonnable nous travaillons et nous reposons nous nous réveillons nous dormons et quiconque te dira un scientifique va te dire ton cerveau a besoin du repos et c'est pourquoi nous dormons la nuit c'est pourquoi nous ne restons pas éveillés en suivant ceci ou non en faisant ceci ou cela en passant ceci non ton cerveau a besoin de repos dans la nuit à cause de tout le travail que tu as fait alors tu as effusé fatigué et tu vas te reposer et comme tu te reposes ce n'est pas le repos de la mort c'est le repos de recours de récupération tout ce que tu as dépensé dans la journée et tu te réveilles le lendemain matin ces docteurs nous disent et des experts dans le domaine disent la personne moyenne a besoin de 7 heures de sommeil de repos dans la nuit si tu sais que tu vas te réveiller très tôt il faut commencer ton repos plus tôt et comme ça après ça tu es rafraîchi et quand tu te réveilles le matin et ton énergie est fraîche certaines personnes disent ou juste personne matinale et au début de la journée je me réveille à telle heure je me rafraîchis je regarde ce que je dois faire aujourd'hui pour contribuer à la réalisation que je dois avoir aujourd'hui et tu t'exerces et tu es prêt maintenant tu es prêt à avancer et tu vas au service tu fais ce que tu dois faire et tu peux avoir un repos dans l'après-midi repose-toi et tu continues et tu reviens à la maison tu es avec ta famille c'est une forme de repos de relaxation et tu discutes avec ton épouse tu discutes avec ton mari ou tes enfants et tu es comme ça ta pensée est réajustée nous avons besoin du repos après avoir fait tout ce que nous faisons et avant de dormir la nuit si tu as un journal tu te dis demain voici ce que je vais faire et voici ce que je vais faire cette semaine le mois prochain c'est ce que je vais faire et tu planifies toute chose et avec tous les plans tu suis les plans tu travailles tu te repos et tu vas continuer comme ça tu ne seras jamais fatigué je parle à quelqu'un là-bas comme je te regarde tu ne seras jamais fatigué la force du Seigneur tout ce que nous endurons comme Daniel tu seras un homme extraordinaire le ciel est la limite tu seras un réalisateur tu seras un vainqueur les grandes choses vont se passer dans ta vie et à travers ta vie et nous saurons que tu es venu tu as étudié tu as servi tu as vaincu qu'est-ce qu'il y a de vainqueur ici lève-toi et prions ensemble et porte tout ce que tu as appris porte tout ce que tu as appris à Dieu dans la prière je reviendrai pour prier pour vous je suis toujours là je vais prier pour vous ne partez pas encore nous aurons une touche sur nature de la part du Seigneur dans ta prie maintenant c'est le moment de moissonner le salut dans ta vie pour que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie prie maintenant et confie-toi à Dieu il veut que tu sois dix fois supérieur meilleur renforcé plus sage plus prêt plus fort dans ta vie tu as besoin du salut c'est quand Jésus Christ vient dans ton coeur comme tu confesses tes péchés maintenant si tu n'es pas encore né de nouveau et tu acceptes Jésus Christ dans ta vie que tout cela sera accompli dans ta vie c'est mieux on est de confiant entre les mains de Dieu dans la prière si tu n'es pas encore né de nouveau c'est le moment maintenant tu peux naître de nouveau confesse tes péchés simplement au Seigneur tes péchés ne sont pas étrangers à toi tu connais tes péchés confesse-les et détourne-toi de tes péchés demande à Dieu de te pardonner tu sais ou de tes péchés tu n'as pas encore tu t'es pas encore bon j'ai pas encore pour une question de très péchés Bruère à Coron Brasile pour un coup je tu sais etc les précap La saïe est pour exceller. Le Seigneur veut te la donner. Mais il a besoin d'être avec toi. Comme Esther, tu vas exceller. Dis au Seigneur de le faire pour toi. Dis Seigneur, je veux le saluer. Qui te donne l'assurance que tu as sauvé. Reste là où tu es et prie et parle au Seigneur. Et que le Seigneur te touche. Prie et parle à Dieu. Pour un courage durable. Il nous faut du courage. Dans ce monde méchant. Il nous faut du courage. Avec les oppositions partout nous sommes. Pour réussir, pour exceller. Prie que Dieu te donne. L'entière consécration. Pour que tu puisses tout soumettre à Dieu. Que Dieu soit le conducteur de ta vie. Que Jésus conduise et dirige ta vie. L'homme de Dieu vient prier pour nous. Par la grâce de Dieu, tu ne seras plus jamais le même. Prie pour une sincérité élevée. Prie que Dieu te donne. Une vie exemplaire comme Daniel. Aujourd'hui c'est le jour que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Prie. Crois en Dieu. Dieu le fait déjà pour toi. Comme tu prie. Crois. Que Jésus est dans ta vie. Si tu n'es pas encore né de nouveau. Si toi tu étais né de nouveau. Crois. Qu'il a fait de grand chose dans ta vie. Et parle à Dieu. Que Dieu te donne une pensée. Pour que tu ne saches pas quelqu'un qui. Qui ne comprend rien. Tu vas voir et observer. Que Dieu te donne plus de connaissances. Efface de toi ce que tu dois être. Pour que tu ne sois plus jamais le même. Prie. L'homme de Dieu reviendra bientôt. Pour prier pour toi. Tous les problèmes de ta vie vont partir. Les maladies vont partir. L'échec va partir. Tu ne seras plus jamais le même. Et parle à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant. Sois ton éminisé. Sois celui qui va te lever. De toutes parts. C'est ton jour aujourd'hui. Dans ta vie. Dieu va changer ta vie. Ta vie n'est plus la même. Dans ta vie. T'es un jour inoubliable dans ton histoire. C'est fait. Amen. Notre Daniel de cette génération. Où es-tu ? Où es-tu ? Daniela pour cette génération. Où es-tu ? La vie sera différente à partir d'aujourd'hui. Tu vas marcher plus rapidement. Tu iras plus haut. Tu auras plus de courage pour la vie. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as réalisé jusqu'à ce jour. Créera la fondation. Tu monteras. Et tu iras plus haut. Plus radieux. Plus grand. Plus sain. Plus pieux. Plus en bonne santé. Plus du ciel dans ta vie. Ce monde va te regarder. Et ils sauront. Que tu es un favori du Dieu Tout-Puissant. Nous tous au lieu Alpha. A la radio. A la télévision. Partout où tu es maintenant. Une nouvelle vie. Commence. Lève cette main. Père. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu de toute puissance. Le Dieu de tout amour. Le Dieu de toute miséricorde. Seigneur, je prie. Que la manifestation de ta puissance. Pour promouvoir chacun. Tout homme. Toute femme. Chaque garçon. Chaque fille. Seigneur. Envoie-les au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Tous les échecs du passé. Les défaites du passé. Les maladies du passé. Les confusions du passé. Que tout soit effacé. Une nouvelle vie. Un nouveau commencement. Une nouvelle compréhension. Un progrès nouveau pour chacun. Au nom de Jésus. Par tout. Tu devrais être. Mais tu n'es pas encore à ton niveau. Quel que soit ce que tu devrais avoir obtenu. Et que tu ne l'as pas eu. Tout ce que tu devrais avoir gardé. Mais que tu as perdu. Je prie. Que toute perte soit retrouvée dans ta vie. La défaite annulée de ta vie. La maladie. Hôtée de ta vie. Seigneur, je prie. Que tout bon désir. De tes fils. De tes filles. Tous ceux qui sont ici. Ceux qui suivent là-bas. Les bons désirs. Et les bons plans concernant leur vie. Accomplis-les au nom de Jésus. Je prie. Que nouvelle force vienne dans leur vie. Une nouvelle sagesse en eux. Ouvre les portes pour chacun d'eux. Et toute tristesse. Tout chagrin. Tout souffrance. Tout maladie. Et tout défaut. Que tout soit ôté. Tous les moyens financiers dont ils ont besoin. Pour le progrès dans la vie. Tout ce dont vous avez besoin. Pour le progrès que vous cherchez. Tout le soutien dont vous avez besoin. Pour cette nouvelle vie. Et cette nouvelle profession. Seigneur, je prie. Pour voir à tout le monde au nom de Jésus. Vous, par la grâce de Dieu maintenant. Par la puissance de Dieu maintenant. Par l'influence du ciel dans votre vie maintenant. Vous serez une solution pour les problèmes. Vous serez une lumière. Et vous changerez de vie. Vous serez quelqu'un qui fait des destinées. Vous serez plus que vainqueur. Le monde est devant vous. Allez maintenant d'ici. Et allez réussir. Allez pour vaincre. Partout où vous allez. Soyez une étoile radieuse. Votre vie, votre influence conduiront plusieurs à la justice. La vie de force, la vie de puissance, la vie de réalisation. La vie comme une étoile radieuse. Portez-la et rien ne pourra vous arrêter. Et quand nous aurons la chance de nous rencontrer encore. Vous raconterez l'histoire dix fois supérieure. Vous allez montrer une vie de réalisation de dix fois supérieure. Dix fois meilleure. Dans la joie, dans la réalisation, dans la santé, dans la victoire, dans la profession. Tout dans la vie, le monde vous servira quand vous servirez le monde avec une nouvelle puissance, une nouvelle force. La gloire du ciel est sur vous. Allez maintenant avec confiance et courage. Tout lion va quitter votre chemin. Tout les founaises seront éteintes devant vous. La joie, imparable. La vie, invincible. Allez, le Seigneur est avec vous. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait.